Moi, quand je commence, il est 17h50, je ne sais pas si je suis censée démarrer maintenant. En effet, d'accord, et bien c'est parti. Évidemment, je ne retrouve plus mon PDF, désolée, une petite seconde. Est-ce que vous voyez tous mon PDF ? Tout va bien ? Super. Cette présentation risque d'être un petit peu personnelle. J'en suis désolée. Cette histoire a commencé fin 2019, si je ne dis pas de bêtises, quand j'ai discuté avec le groupe tunisien de mon envie de voir le désert une fois dans ma vie. La réponse qui m'a été donnée, c'est que tu n'as qu'à aller à tous heures. C'est le moyen le plus simple de voir le désert une fois que tu es arrivé à Tunis. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est le point de départ, finalement, de toute une aventure de contribution que je vais vous raconter là en 18 minutes. Donc, à l'origine, voir le désert, c'était une envie personnelle. Je n'étais pas du tout partie à tous heures dans l'optique de contribuer sur cette ville. C'est arrivé un petit peu par hasard lorsque je suis venue sur place, et notamment grâce à la sympathie et au sens de l'accueil des gens là-bas. Donc, au début, j'ai commencé par compléter la couverture photo de Tozer, notamment sur ce qui n'était pas documenté. Donc là, comment dire, l'idée était assez simple. Quand je suis arrivée sur place, j'ai lu l'article Wikipédia, j'ai regardé les documents iconographiques présents dans Wikimedia Commons et j'ai vu que le centre historique était très, très photographié, alors qu'il y avait des pans entiers, des pans de connaissances de la ville de Tozer qui n'étaient pas du tout documentés. Et notamment tout ce qui concerne l'élevage, comme c'est un sujet qui m'intéresse, ça tombait très bien. Et tout ce qui concernait, disons, l'économie et la vie réelle des gens. Je dis la vie réelle des gens, ce n'est pas très, très précis, mais c'est ce qui a fait, au final, que mon voyage là-bas est devenu une espèce de démarche d'anthropologie sans en avoir l'intention de départ. Donc, je suis restée trois jours à Tozer. Et ce qui était surprenant, c'est qu'énormément de gens venaient spontanément me parler, en fait. Donc, à l'origine, je n'avais pas prévu d'être là-bas en mode contributrice, mais c'est arrivé parce que les gens me posaient des questions. Quand ils parlaient anglais ou français, bien sûr, me demandaient ce que je faisais. Évidemment, je répondais que j'étais contributrice de Wikipédia. Et c'est de là qu'est venue, à la base, l'idée de contribuer sur l'article de Tozer lorsque je serai retournée chez moi. C'était une façon un peu de remercier toutes les personnes. Il y a deux personnes qui m'ont invité, en fait, à manger dans leur maison parmi leur famille. Et c'était une manière un peu de leur rendre hommage comme cela. Et également, j'ai pu collecter énormément d'informations sur l'élevage des animaux et l'économie réelle, simplement en posant des questions aux gens et en dialoguant avec ceux qui parlaient français. Donc, souvent, c'était des personnes un peu âgées. Et j'ai pu poser toutes les questions sur le sujet qui m'intéresse, à savoir les chevaux. Ceux qui me connaissent sur Wikipédia le savent. Or, un constat est venu très, très rapidement lors de ce séjour de trois jours à Tozer. C'était de constater que les ânes ont complètement disparu. Dans les documents iconographiques des années 60, il y a des ânes absolument partout. Lorsque j'ai photographié, je n'en ai vu qu'un seul et je n'ai pas pu le photographier parce qu'il était de trop loin. J'ai vu des charrettes à chevaux, mais pas de charrettes à ânes. Donc, ça, c'est la seule photo d'une charrette à ânes à Tozer et elle n'a pas été prise par moi. Donc, j'ai posé des questions aux habitants, mais ils n'ont pas vraiment pu me répondre. Quand je suis revenue chez moi, j'ai proposé l'article de Tozer au label grâce à une synergie avec les contributeurs tunisiens. Je n'aurais pas pu proposer cet article au label seul. C'est parce qu'il y a vraiment d'autres contributeurs qui sont intervenus, qui ont corrigé les erreurs que je faisais, notamment du fait que je connaissais mal le terrain. Et voilà, là, il y a une, je ne sais pas si je peux la ragrandir. L'article est passé, l'article de qualité, assez facilement. Et donc, il a été proposé au label le 11 mars 2020. Donc, c'était exactement un mois, en fait, après mon retour de Tozer. Et il est passé au label sans aucun problème. Mais pendant que je sourçais cet article, un certain nombre de constats supplémentaires sont arrivés, évidemment. Déjà, toutes les sources disponibles à propos de Tozer, enfin, la très grande majorité, vont parler de deux sujets, architecture, tourisme. Et il y aura très peu de sources concernant l'économie réelle, la vraie vie des gens, entre guillemets, l'économie agricole, l'élevage des animaux et absolument rien pour sourcer la disparition des ânes. C'est-à-dire que sur place, j'ai constaté que les ânes ont disparu, mais je n'ai trouvé, en faisant mes recherches, j'ai même essayé de les faire en arabe, mais bon, je ne vais pas détailler. Je n'ai rien trouvé pour sourcer ça. Et c'est de là qu'est venue l'idée de proposer une publication scientifique là-dessus. Donc, ça a été très, très compliqué, d'une part, parce que c'était ma première contribution sur une publication scientifique en solo. Et c'est très exigeant comme processus. C'est très long. Ce sont des allers-retours, de relecture, etc. Et surtout, je ne suis pas formée à l'anthropologie. Donc, voilà, il y a eu des petits capouillages sur ma première proposition. Ça, c'est la seconde version. Et normalement, celle-ci, touchons du bois, elle devrait passer. Donc, c'est une démarche qui est très intéressante à beaucoup d'égards. D'une part, ça veut dire qu'en quelque sorte, j'ai eu la possibilité de venir sourcer quelque chose qui manquait dans les sources. Et je pense que beaucoup, beaucoup de contributeurs à Wikipédia ont ressenti cette frustration-là en recherchant des sources, notamment sur des villes tunisiennes ou plus largement du continent africain, et en ne trouvant pas de sources à propos de faits qui sont très faciles à constater sur place. Je veux dire trois jours sur place à 12 heures, et j'ai vu que les ânes qui étaient partout dans les années 60 avaient disparu, et qu'il y avait une économie de l'élevage avec, comment dire, des assignations un peu par ethnie. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, tout ça, et dans l'article. Donc, c'est vraiment une démarche très intéressante, mais très exigeante, parce que c'est beaucoup, beaucoup plus d'heures de travail sur cette publication scientifique que pour rédiger un chapitre dans un article de Wikipédia. L'article, il a été créé en un mois. Cet article scientifique, il y a plusieurs mois que je suis dessus. Donc, voilà, c'est un peu pour la mise en perspective. Bon, ça, c'est ce dont je viens de parler. Mais au-delà de mon petit cas personnel, parce que l'idée n'est pas de parler de moi pendant 18 minutes, cette démarche qui consiste à créer finalement des sources pour des points qui sont constatables et qui sont non représentés peut être extrêmement intéressante si, évidemment, on étend cette démarche-là à d'autres villes que Tozer et à d'autres régions du continent africain. D'autant plus que maintenant que Wikifranca existe, eh bien, on a, comment dire, la structure parfaite pour rendre possible ce genre de projet. Donc, comment fait-on ? Eh bien, on peut commencer par faire des recherches de sources sur des villes africaines dont on sait qu'elles existent, qu'elles sont admissibles. Je sais qu'il y a eu des petits accrochages concernant, par exemple, les villes du Burkina Faso. On peut se rendre sur place et on peut ensuite proposer une publication scientifique pour documenter l'état réel de ces villes. Et quand je parle d'état réel, je pense, par exemple, à un très bon bouquin. Alors, je ne sais pas si... Non, je ne peux pas vous montrer ce que je n'ai pas à côté de moi. Un très bon bouquin qui s'appelle « La France sous nos yeux » qui explique qu'il y a une grosse différence entre ce qu'on nous présente d'un lieu dans la plupart des publications à son sujet et l'image qu'on peut en avoir vue de l'extérieur et la réalité, ce que je nomme la vraie vie des gens. Je suis assez bien placée pour le savoir puisque j'habite dans une localité touristique moi-même. Donc, ce qu'on présente, par exemple, de ma ville de résidence, ça va être systématiquement le beau château, les jolies, comment dire, balades sur le canal en péniche ou à vélo. Mais, par exemple, vous ne verrez jamais qu'un de mes voisins qui travaille à l'abattoir JPA, à l'ex-abattoir GAD, a des problèmes d'alcool parce qu'il est très stressé à l'idée de perdre son emploi. Et on va avoir le même type de problématiques concernant, évidemment, les villes du continent africain, mais cette fois de manière encore, comment dire, encore bien plus palpable. On va avoir une surreprésentation de tout ce qui est sujet un peu touristique, un peu « bancable », entre guillemets. Je n'aime pas utiliser ce mot, mais ça va être ça. Et on aura très, très peu d'informations concernant des points que pourtant toutes les personnes qui se sont rendues sur place auront pu constater. Donc, je tourne un peu en boucle sur ce que je raconte de l'impression. Comment fait-on ? Alors, comme je le disais, c'est une très bonne chose maintenant que Wikifranca existe. Tiens, je vais faire une fois de d'ortho, fin de parenthèse, pour nous aider à mener à bien ce type de mission. C'est très valorisant pour les Wikipédiens qui peuvent, de cette manière, proposer leurs propres travaux inédits. Par contre, je pense que c'est également très compliqué de soumettre seule une publication dans une revue scientifique. C'est vraiment un processus qui prend des mois et des mois. Et par exemple, quand on a un autre travail à côté et en plus l'activité bénévole sur Wikipédia, je ne pense pas que ce soit possible. Alors, peut-être qu'une autre solution serait de mettre en relation des contributeurs bénévoles qui se rendraient sur place avec des étudiants, par exemple en fin de master, des jeunes chercheurs, etc., qui seraient plus ou moins en recherche de sujets à proposer. On peut tout à fait coécrire un article scientifique et le fait de travailler en binôme avec quelqu'un qui a besoin d'avoir, comment dire, un rythme de publication scientifique qui commence à se roder un petit peu à la manière de le faire et quelqu'un qui a besoin de sourcer un sujet parce qu'il n'existe rien pour documenter l'état réel d'un lieu. Ça pourrait être quelque chose de très, très intéressant et pour Wikipédia et pour d'autres projets. Et ça permettrait aussi de sourcer des faits qui sont actuellement sous-représentés, donc tout ce qui va concerner l'économie réelle. Alors, quand je dis l'économie réelle, ça veut dire représenter, par exemple, ce qui peut être des activités de trafic ou des choses pas très présentables. Ce n'est pas forcément que j'ai la volonté de présenter les aspects négatifs de chaque lieu que je visite, mais quand on se rend sur place, on les voit, on les constate. Et il est important que des sources répercutent ce qui se passe réellement et pas uniquement la vitrine touristique d'un lieu. On peut documenter également la place des femmes. Quand je fais des contributions concernant les femmes, il y a très rarement des sources qui vont expliquer quel est le rôle des femmes dans tel ou tel lieu. Bon, là, il se trouve que concernant la ville de Tozer, j'ai trouvé de telles sources et c'était plutôt une bonne nouvelle. Alors, j'ai été trop vite. J'ai fait 12 minutes à la place de 18. Je peux peut-être vous parler un peu plus en détail de cet article Wikipédia sur la ville de Tozer en le partageant. Ce sera intéressant. Je vais arrêter mon partage d'écran et je vais venir sur la page Wikipédia. Hop là, une petite seconde. Justement, pour pouvoir expliquer en situation le problème des sources manquantes sur cet article. Alors, désolé, mon ordi est très, très lent à cause de la vidéo. Hop là. Voilà, voilà. Donc, normalement, là, vous voyez l'article. C'est un article de qualité. Donc, normalement, il reflète vraiment parfaitement les sources disponibles sur cette localité tunisienne, qui est quand même une localité importante, parce que c'est une capitale régionale dans le sud de la Tunisie, avec près de 40 000 habitants. Et on peut le voir dans le plan. Donc, on a énormément de sources en architecture et urbanisme, des sources de très bonne qualité, souvent, qui vont détailler, comment dire, l'histoire de cette architecture, le fait qu'elle soit quasiment unique en Tunisie, les raisons pour lesquelles le gouvernement a encouragé la pérennité de cette architecture-là, donc en finançant les travaux à condition de respecter cette architecture. Alors, je ne suis pas spécialiste en architecture. Ce qui est embêtant avec le partage d'écran, parce que je n'arrive plus à revenir sur... Ah, si, c'est bon. Je ne voyais plus mon onglet de retour. Tout va bien. Donc là, on a toutes les sources qu'on veut. On a... Ça, c'est la cour d'une maison dans laquelle j'ai logé, en fait. Ça aussi, c'est une photo que j'ai prise, celle-ci également. En fait, je pense qu'à peu près la moitié des photos de l'article sont celles que j'ai prises sur place. Donc voilà, on a beaucoup de sources en architecture et en urbanisme. J'ai trouvé des sources aussi pour documenter la manière dont la ville s'est constituée, la manière dont les quartiers se sont créés, et c'est très, très intéressant. Alors là, si vous avez un peu de temps après la présentation, vraiment, je vous invite à, comment dire, à vous plonger un petit peu là-dedans. La constitution des hameaux, le fait qu'il y a des hameaux qui sont plus anciens que d'autres. Et lorsque je suis arrivée, par exemple, sur les réseaux routiers, là, par exemple, les sources étaient beaucoup plus rares. Mais le plus dur, ça a été de sourcer la partie économie. Bon, la partie culture, ça allait, alors je ne sais plus où elle arrive. Voilà, c'est cette partie-là qui a été la plus compliquée. Alors, sur les cultures végétales, j'avais tout ce que je voulais. Sur l'élevage, j'avais plus grand-chose. Donc, il a fallu, dans les sources généralistes, relever ce qui concernait l'économie de l'élevage. Et quand on arrive à l'élevage équin, là, il y a un paragraphe sans source qui correspond, en fait, à ce que j'ai constaté sur place et qui, maintenant, va être sourcé avec la publication scientifique quand elle sera parue de façon définitive. Voilà, c'est un peu embêtant d'avoir un chapitre sans source. Mais l'autre possibilité, ce serait de le supprimer parce qu'il n'existe absolument rien pour sourcer ces constats faits sur place. La partie tourisme est aussi assez bien documentée. Et là, on arrive à la fin. Donc, il y a des personnalités liées à Tozer, etc. Et on a 291 sources. Ce qui est intéressant, c'est de voir sur ces 291 sources quel est l'écart entre la réalité de la ville de Tozer et ce que présentent les sources. Et on constate qu'il y a vraiment un écart important. Les habitants sur place, bon, les jolies façades de maisons, OK, ça leur amène du tourisme, mais ce n'est pas leur préoccupation constante, évidemment. Et pas plus qu'une préoccupation constante, comment dire, la manière dont les quartiers se sont constitués et toutes ces choses-là. Leur préoccupation constante, c'est de trouver des ressources économiques pour pouvoir vivre, et notamment pour les hommes jeunes qui subissent un taux de chômage très important. Et là-dessus, on n'avait quasiment pas de source. Enfin, s'il y a les taux de chômage au niveau national, mais c'est à peu près tout. Voilà, voilà. Désolée de terminer sur une note un peu pessimiste. Ce séjour à Tozer a vraiment été une super expérience de mon côté et j'espère que je pourrais la réitérer dans d'autres localités et avec, j'espère, la même intention, la même possibilité de documenter l'état réel de lieux qui sont loin de chez moi. Voilà, voilà. Donc, on est arrivé à 18 minutes. Désolée, j'ai trop peur. Je pense qu'on a un petit peu de temps. Non, je ne sais pas très bien si la séance suivante va être aussi longue que prévue. On peut prendre les questions. D'accord. Alors, je vois le chat, en fait, mais je suis en train de remonter pour... Alors, si un média reprend directement un travail d'indies Wikipédia, ça revient à faire du blog. D'accord. Le projet Wikijournal qui pourrait se déclencher. Oui, c'est vrai que, comment dire, le point qui m'inquiétait en ayant cette démarche, c'est le fait que j'allais sourcer avec mon propre travail inédit. Effectivement, si tout le monde faisait ça, ça pourrait poser problème. Non, désolé, je suis en train de remonter dans les questions en même temps. Voilà, on se trouve face aux limites de Wikipédia. Tout à fait, c'est exactement ça. Ok, ok. Donc, je n'ai pas trouvé, en fait, vraiment de questions. N'hésitez pas à m'en poser. Je me permets, il y en a deux, vraiment. Il y en a une par Noé et une par moi. Du coup, il y a Noé qui demande si un article universitaire te paraît plus pertinent qu'un article de presse qui pourrait être dans un média partenaire de bonne qualité. Alors, c'est une excellente question. J'aurais travaillé beaucoup plus rapidement en presse parce que j'ai travaillé en presse équestre par le passé pendant cinq ans. Donc, les articles de presse, j'ai l'habitude. Mais je trouvais que la démarche qui consistait à m'auto-sourcer avec un article de presse que j'ai écrit ne passerait pas. Donc, j'ai voulu me confronter, en fait, à une publication universitaire pour cette raison-là. Après, effectivement, la publication en presse permettrait d'avoir beaucoup plus rapidement les sources qui manquent, qui d'ailleurs sont appuyées par la centaine de photos que j'ai prises là-bas. Ce serait assez facile de créer un article de presse. Du coup, merci. Je ne sais pas si Noé s'est satisfait comme réponse. Mais la deuxième question, c'est moi qui l'ai écrite, c'était à quel point tu penses que cette pratique de créer des sources en tant que contributeur ou contributrice au projet, ça peut être étendu à tous les sujets qu'on peut traiter sur Wikipédia. Par exemple, l'idée que j'avais en tête, c'est si tu travailles sur une personnalité et que tu vas faire vraiment du travail de recherche sur des sources primaires, par exemple, son autobiographie où aller fouiller ses notes perso, si tu les trouves et que tu les compiles dans un article, à quel point ça peut être étendu sur tous les sujets ? C'est une excellente question. Je me l'étais déjà posée quand j'avais travaillé sur une race de chevaux de Crète, parce que j'étais partie en Crète il y a quelques années. Et là aussi, j'avais constaté une énorme différence entre les sources dites officielles et la réalité du terrain, à savoir qu'il y avait pas mal de fraudes pour faire passer des races de chevaux en conservation pour les primes, pour... enfin bref, fin de la parenthèse. Et je trouvais que c'était important de documenter quelque part le fait que les chiffres officiels ne peuvent pas être justes parce que sur place, il y a des fraudes. Mais comment on fait ça ? C'est-à-dire que ma source de base, c'était une discussion en anglais avec deux éleveurs, enfin deux éleveurs sur place. Donc je ne voulais pas les mettre en danger, et je n'en ai pas parlé dans l'article de presse que j'ai écrit à la suite de ce voyage-là. Mais voilà, la question reste, comment le fait-on ? Ok, merci. Merci à toi pour ta question. Oui ? Oui, en fait, c'est un peu les mêmes questions qui se posent quand on veut parler de sujets sous-représentés sur Wikipédia. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas quelque part dans Wikipédia créer une page en disant, et oh, on attend des articles, des sources secondaires, articles académiques et articles de presse sur ces sujets ? Et puis, pointer aussi les difficultés qu'on a relevées sur le terrain récemment, sur une biographie de femme qui était proprement diffamée par une source. Eh bien, mes informations de terrain, par mes informations de terrain, je savais que cette personne avait quitté son entreprise et qu'il y avait une clause de non-confidentialité, donc elle ne pouvait pas s'exprimer dans les médias. Simplement, les sources de presse n'en parlaient pas. Et par contre, ses adversaires l'ont chargé et on ne peut rien faire et on est impuissants puisque nous, on se base sur les sources. C'était très frustrant, je dois dire. Et j'ai failli écrire à la journaliste en me disant, mais pourquoi vous n'avez pas juste mis dans votre article parler de cette clause de confidentialité ? Comme ça, les gens comprennent que la personne ne peut pas s'exprimer. Mais voilà, c'est toute une difficulté et je pense que Wikipédia, peut-être, ne communique pas assez envers les journalistes et les personnes qui font des... Oui, je suis entièrement d'accord avec toi au niveau de... Pour qu'on puisse les croiser efficacement, voilà. Au niveau de la communication avec les journalistes, on constate que les journalistes s'empressent souvent de taper sur Wikipédia dès qu'il y a une, comment dire, une information non fiable. Et ce qui est assez drôle, c'est de constater que parfois, la source de l'information non fiable est justement une source d'un média journalistique. Donc, bref. Parmi les biais, il y a le fait que quand un article sort sur un sujet, les autres journaux ont tendance à emboîter le pas. Au-delà des clivages politiques habituels, ce que j'ai pu remarquer moi-même, m'occupant d'un projet médiatisé sur Wikipédia, c'est que des fois, il y a des bêtises et ils ne font que reprendre ce qui a été publié avant, ce qui est un peu bête. Et là, je pense que les articles académiques, peut-être, parfois, il y a des améliorations, parfois, non. Mais je veux dire, parfois, il peut y avoir plus de recul par rapport à l'actualité. Déjà, les retours de relecture par les pairs sont très, très structurants. Je ne vais pas vous refaire le parcours de la publication scientifique. En fait, la première fois, j'ai eu un retour, une relecture par les pairs. J'ai eu deux commentaires. Et en fait, j'ai passé le délai pour soumettre l'article avec les corrections parce que je n'avais juste pas eu le temps. C'était très, très chronophage. Et donc là, c'est la deuxième fois que je soumets cet article en relecture par les pairs. Et en fait, ça permet de se rendre compte vraiment des manques et des choses à améliorer, à corriger. Et c'est vrai que quand on n'est pas formé en anthropologie, soumettre une publication en entrepôt, je vous passe les heures de travail que ça représente. Je t'en prie. Malheureusement, non. Je n'avais pas emmené mon dictaphone parce que j'en ai un. Mais à l'origine, je n'avais absolument pas prévu de faire un travail d'anthropologie. Ce qui serait très intéressant, c'est si je refaisais cela ou une autre personne dans un cadre, par exemple, avec Wikifranca, cette fois, oui, il faudrait que j'emmène un dictaphone. Je demande aux gens s'ils acceptent d'être enregistrés. Enfin, je dis un dictaphone, mais une tablette avec lingua librée fonctionnerait même beaucoup mieux. Donc là, non. Et d'ailleurs, ça a été une grosse limite pour ce travail. C'est que je ne parle pas l'arabe tunisien. Et j'avais un certain nombre d'interlocuteurs qui ne parlaient que l'arabe tunisien ou alors qui parlaient très mal anglais, etc. Et c'était impossible de communiquer avec eux. C'est vraiment dommage parce que j'ai perdu beaucoup d'informations à cause de ça.